merci beaucoup hassan merci c'est mohammed merci à saïd et je suis vraiment heureux et fier de participer à ce webinaire sur les aoudés et le le co vide et le diabète et je suis très très heureux et je félicite mon ami le professeur moussafir pour sa brillante communication alors je vais vous parler pendant ces 30 minutes qui arrivent sur le diabète la fibrillation auriculaire et les anticoagulants et le diabète comme chacun le sait est un facteur de risque cardiovasculaire majeur mais plus souvent associé à des accidents embolique à des accidents hémorragique et en particulier chez les personnes qui portent une fibrillation auriculaire et l'association fibrillation auriculaire et diabète est particulièrement fréquente en particulier lorsqu'on va dans des registres quand on va dans les registres des études de randomiser en particulier qui ont intérêt intéressé les aoudés on trouve que dans 20 30 23 à 40 % des patients qui sont sous aoudés ils sont ils ont du diabète dans le registre garfield qui le registre le plus connu sur la fibrillation auriculaire on a de 29 à 22 à 29 % et pour les données de la société européenne donc du trouble du rythme on a une personne sur trois qui est en fibrillation auriculaire en fait et diabétique et donc c'est énorme cette double association déjà on sait que la fibrillation auriculaire est génératrice d'accident embolique et d'accident et cardiovasculaire et de risque d'hémorragie par le traitement anticoagulant quand on ajoute un facteur de risque cardiovasculaire majeur qui est le diabète et donc c'est une vraie association extrêmement dangereuse quand on parle de diabète on parle bien entendu du risque de macro atteinte vasculaire de macro angiopathie en particulier d'accident vasculaire cérébral qui est augmenté de deux à quatre fois d'une augmentation de la mortalité et d'une augmentation de la mortalité cardiovasculaire en général huit patients sur dix qui sont atteints du diabète meurent de maladies cardiovasculaires et n'oublions pas d'atteinte micro microvasculaire en particulier les rétinopathies vous savez que le diabète c'est la première cause de cécité d'atteinte rénale vous savez que 30 à 40 % des diabétiques vont aller malheureusement en insuffisance rénale et parfois terminale et puis n'oublions pas les neuropathies diabétiques qui sont responsables d'artériopathie des membres inférieurs et du risque qui est extrêmement important d'amputation quand on parle de fibrillation auriculaire et du risque du score du risque du risque corps chaque le diabète est bien présent c'est le c'est le d et qui est présent dans le score et quand on parle d'atteinte rénale il est certes pas présent dans le score embolique mais les présents dans le risque hémorragique et comme l'a si bien démontré le professeur monster fear il y a un véritable mariage entre le risque embolique et le risque hémorragique et ce mariage ce couple va nous rester avec nous pendant toute cette soirée il est extrêmement important que dans notre partie du cerveau que ce risque embolique et donc le fait d'indication ou d'un traitement anticonvulant ou pas doit toujours contre balancer par le risque hémorragique le diabète fait partie de la fibrillation auriculaire et le tiers des malades qui sont fibrillation auriculaire que le suivant seront diabétiques et seront à risque cardiovasculaire élevé donc attention micro angiopathie qui est une retinopathie diabétique néphropathie diabétique neuropathie diabétique et aussi atteinte macro vasculaire les accidents vasculaires cérébraux le tiers des fibrillation auriculaire il ya du diabète et le diabète fait partie bien sûr dieu score risque chat vasque et cette inter interconnexion de la fibrillation auriculaire du diabète de l'insuffisance cardiaque et de l'insuffisance rénale est absolument et c'est pratiquement une seule association et quand on va dans nos pratiques de tous les jours quand on a un patient qui est en fibrillation auriculaire qui diabétique en général il a une insuffisance rénale et en général il a soit une dysfonction diastolique soit une dysfonction systolique alors par exemple le fait d'avoir une fibrillation auriculaire va augmenter de cinq fois le risque d'accident embolique cérébrale et de trois voies l'augmentation de la mortalité quand vous avez du diabète 30% des fibrillations auriculaire en du diabète 15% des diabétiques en de la fibrillation auriculaire trois fois et cette association augmente le risque d'insuffisance cardiaque de trois fois quand vous avez de la fibrillation auriculaire et 40% de patients qui ont de la fibrillation auriculaire ont une atteinte rénale une insuffisance rénale et 20% de ceux qui ont une insuffisance rénale ont de la fibrillation auriculaire donc voyez qu'en fait c'est un véritable complexe et qui va nous poser d'énormes problèmes de stratégie du risque c'est on sait que c'est grand mais surtout de choix thérapeutique parfois douloureux parce que nous sommes confrontés à mieux protéger les patients sans augmenter le risque hémorragique parce que nous n'oublions pas notre métier est d'abord de ne pas nuire et voyez très bien que lorsque vos patients sont diabétiques et qui sont les frappes avec une essence rénale stade trois ou plus ou qui ont une atteinte atteinte polyvasculaire ou qui ont de l'hypertension ou d'hypercholestérolémie le risque d'événements cardiovasculaires majeurs augmente content alors ça c'est un critère dur dans les études mais c'est ce qu'on appelle mais c'est à dire accident vasculaire cérébrale mortalité cardiovasculaire mortalité tout court et bien sûr quand on parle de mes on parle de perte de chance de vie on peut perdre jusqu'à dix ans de vie lorsqu'on a fait un accident vasculaire cérébrale ou un événement cardiovasculaire majeur et on voit que le diabète les néphropathies diabétiques présentent un risque cardiovasculaire majeur et un risque d'événements cardiovasculaires quand on parle de néphropathies chez le diabétique et en général on se réfère à la définition cadigo qui définit la carte rénale en deux éléments un élément qui est vertical et un élément horizontal et un élément vertical élément vertical c'est le débit de filtration glomerulaire on commence par 90 et on commence à baisser donc à 60 30 moins de 30 et donc on a les cinq types et puis en horizontal nous n'oublions pas c'est la teinte la microalbuminurie moins de 300 entre 300 plus de 300 et plus de trois grammes et c'est là qu'on définit bien sûr la teinte rénale par ces deux éléments importants le débit de son globulaire et la protéinerie donc message important le diabète l'insuffisance rénale la tête polyvasculaire l'hypertension hypercholestérolémie augmente les événements cardiovasculaires pourquoi le diabète augmente le risque de fibrillation auriculaire parce qu'il ya tous les ingrédients d'abord il y a les fluctuations de glycémie deuxièmement stress oxydatif et troisièmement il y a l'inflammation ces trois éléments qui sont extrêmement importants qu'est ce qu'ils vont entraîner un remodelage vasculaire au niveau auriculaire une augmentation du facteur de croissance une augmentation de la fibrose atriale et une dysfonction diastolique et tout cela va favoriser bien sûr la fibrillation auriculaire et l'altération le remodelage électromécanique l'altération de l'éc du couplage l'excitation contraction et l'augmentation du délai atrial électromécanique il y a aussi il y a le remodelage électrique l'altération des périodes réfractaires auriculaires et puis il ya la dysautonomie l'altération bien sûr du système nerveux autonome tous ces éléments vont participer vont faire les ingrédients le remodelage atrial l'altération électromécanique le remodelage électrique la dysautonomie neuro végétatif tous ces éléments vont contribuer à la création de la fibrillation et à l'entretien de la fibrillation auriculaire et ça on le sait très bien la fibrillation auriculaire pour obtenir la fibrillation auriculaire en utilisant alors deuxième élément important c'est que quand on voit quels sont les diabétiques qui vont aller en fibrillation auriculaire un ceux qui ont une histoire ancienne de fibrillation auriculaire c'est à dire ceux qui ont une une donc un temps d'hémoglobine glycée altéré et qui ont qui sont les plus mal équilibrés c'est à dire que si vous avez un temps d'hémoglobine glycée bien équilibré vous avez moins de 7 vous avez moins de risques par contre vous lorsque vous êtes diabète mal équilibré diabétique mal équilibré comme la plupart de nos patients qu'on se retrouve en consultation à plus de 9 ou 10 on a plus de risques de fibrillation auriculaire et puis la durée du diabète plus le diabète va durer longtemps plus il ya des risques de fibrillation auriculaire en particulier les diabétiques qui vont avoir plus de dix ans qui sont particulièrement risques donc diabétiques anciens diabétiques mal équilibrés ce sont les personnes qui vont avoir plus de risques donc de fibrillation auriculaire et puis sur le plan thérapeutique les diabétiques sous insuline seront les diabétiques qui ont plus de risque de fibrillation auriculaire alors il on a quelques données que la metformine que la pioclite à zone serait plus bénéfique et on a des données récentes avec les inhibiteurs et gt2 en particulier avec la dapaglyphosine on voit que les patients qui sont tirés de déclare en moins de fibrillation auriculaire on a aussi des données de départ règles qui dit que les patients qui sont qui suggèrent que les patients qui sont sous et gt2 ferait moins de fibrillation auriculaire mais le message ici c'est que les patients qui sont sous insuline sont plus à risque de fibrillation auriculaire chez les diabétiques le diabétique là quand on étudie la population de fibrillation auriculaire sur les registres européens ce qu'on appelle communément eux eux au rp ce sont les registres européens le diabétique en fibrillation auriculaire paient toujours le prix que ce soit en hospitalisation en aigu par exemple sur les syndromes coronaires aigu sur les infarctus du myocarde sur les accidents vasculaires cérébraux on trouve toujours que la fibrillation auriculaire chez le diabétique qui est en rouge qu'il y a plus de mortalité en aigu plus d'actions thrombobolique plus d'essence cardiaque plus d'arrhythmie et plus de fibrillation auriculaire et quand on voit ces diabétiques au cours après une année on voit toujours qu'ils meurent plus mortalité cardiovasculaire mortalité toutes causes confondues accidents thrombobolique plus d'accidents vasculaires cérébrales et plus d'accidents coronaires et on voit la mortalité que les diabétiques en fibrillation auriculaire je dis bien meurt plus il meurt plus il paie ce ce double tribut en mortalité cardiovasculaire et en mortalité de tout court alors quels sont les facteurs prédictifs en analyse multivariés les diabétiques les patients qui ont une fibrillation auriculaire les insuffisants cardio de ceux qui ont fait un accident ischémique transitoire ce qui ont une altération de la fonction rénale ceux qui ont saigné et ceux qui sont saignés et que ce saignement soit mineur ou majeur ce sont des personnes c'est c'est un sous-groupe de personnes qui vont être à très haut risque donc voilà un message extrêmement important chez vos patients diabétiques insuffisants rénaux âgés qui ont des sens cardiaque ou une fibrillation ou un accident ischémique transitoire où il est adrénale ou qui ont déjà saigné ce sont des personnes qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu et aujourd'hui cette soirée est réservée aux anticoagulants quand on prend uniquement la fibrillation auriculaire sans parler de diabète il y a clairement dans la méta-analyse des études que le fait de mettre un anticoagulant un anodé un anticoagulant oral direct que ce soit des anti 10 a ou les anti 2 a que par rapport à la varfarine que on diminue la mortalité et on diminue la mortalité cardiovasculaire et elle est une supériorité des aodés par rapport à la varfarine ce qui est une avancée thérapeutique majeure et cette avancée thérapeutique on va la voir dans la prévention des accidents emboliques par les quatre grandes études ça c'est la méta analyse donc publié par reuf en 19 en 2014 sur les quatre grandes études avec les aotés dans la fibrillation auriculaire que ce soit rillet avec le dabigatran roquette avec le rivar oxabon aristotel avec la pixabon ou ongage avec les doxabon je vous rappelle que nous avons trois anticoagulants direct au maroc on a le pradaxa on a le rivar oxabon le xaretto et on allait les cuisses le la pixabon et donc on voit clairement que sur la prévention des accidents emboliques le dabigatran et bien entendu c'est lui qui offre le plus de prévention embolique et pratiquement qui de façon significative et donc ce qui ressort le plus supérieur par rapport aux autres anticoagulants quand on parle d'accident embolique on va toujours avec l'accident hémorragique et là on a une non infériorité et même un bénéfice par exemple avec la pixabon avec le dabigatran par rapport aux risques hémorragique donc c'est une avancée majeure dans le traitement de la fibrillation auriculaire qu'on connaît depuis une dizaine d'années et on nous avons la chance bien sûr d'avoir vécu ces études d'avoir ces méta-analyses et ses recommandations qui placent les patients qui en sont en fibrillation oculaire comme un traitement en première intention aux anticoagulants on dirait est ce que les diabétiques tirent un bénéfice des aotés la réponse est oui quand on prend la méta analyse de ces trois grandes études il y à un bénéfice chez les diabétiques que le patient soit diabétique ou non diabétique il y a le même bénéfice qu'il tire sur les accidents emboliques donc que sur les accidents accidents vasculaires cérébraux ou embolique tout court et donc quand on fait l'étude dans les sous-groupes il y à un bénéfice avec les aotés et ce même bénéfice est retrouvé sur les accidents homorragiques et où les les aotés sans bénéfique et diminue les risques hémorragiques chez les diabétiques et chez les non diabétiques et quand on voit par exemple le rivaroxaban chez le diabète ou non diabète que ce soit sur les accidents vasculaires cérébraux où il n'y a pas il n'y a une non infériorité ou sur les accidents sur la mortalité cardiovasculaire diabétique ou non diabétique il y à un bénéfice qui sort toujours alors voici les quatre grandes études qui se sont et et surtout l'étude des sous-groupes chez les diabétiques et je vais me concentrer par exemple sur rillet avec le dabigatran la dose de 150 et la dose de 110 x 2 une durée moyenne de deux ans avec regard de nombre de patients 18000 patients avec un chat vasque autour de 2 un inr cible tdr de 64% et les diabétiques dans cette étude représente 24% il y a clairement que ce soit sur les événements emboliques embolic cérébrale ou systémique que ce soit sur les hémorragies cérébrales ou les hémorragies majeures il ya un bénéfice extrêmement important et en faveur du rillet et en faveur du dabigatran ce bénéfice est retrouvé avec le rivaroxaban avec l'apixaban et avec les doxaban mais quand on parle donc de l'étude relé spécifiquement il ya un bénéfice sur les deux événements majeurs à savoir accident embolique et accident hémorragique on va s'intéresser comme toujours vous savez que là il y à les études il y à les méta-analyses et qui sont donc on va étudier l'ensemble des études qui sont intéressés à la fibrillation oculaire donc de juin de janvier 2012 à septembre 2015 et on va donc accueillir et on va recueillir sans soit 7000 personnes diabétiques ont étudié dans les trois grandes études et on va voir on va pas donner juste un avis mais on va voir que disent ces études par rapport aux diabétiques en fibrillation oculaire et par rapport aux antivitamines k alors par rapport aux antivitamines k par rapport à la baffarine la pique savants le dabigatran et le rivard savants ils battent à plate couture la faparine il n'y a pas débat vous avez un diabète en fibrille un diabétique en fibrillation oculaire que vous utilisez la pique savants sur les accidents emboliques ou sur les accidents hémorragiques ou vous utilisez le dabigatran sur les accidents emboliques ou les accidents hémorragiques ou le rivard savants vous avez toujours un bénéfice sauf peut-être avec le rivard savants et ça on le voit sur les accidents hémorragiques en particulier les hémorragiques digestifs où il ya un sur risque avec le rivard savants mais quand il s'agit de protéger nos diabétiques en fibrillation auriculaire donc on voit clairement que le choix est vite fait et que bien sûr en première intention on va donner bien sûr les aodés quand on fait une comparaison mais c'est une comparaison indirecte parce qu'il n'y a pas eu d'études jusqu'à maintenant de hey to hey on a juste des études de comparaison des méta analyse quand on voit qu'on parle la pique savants par rapport au dabigatran en termes bien sûr d'accident vasculaire ischémique il y a un bénéfice par rapport à la box avec savants et quand on parle d'action hémorragique le dabigatran fait moins saigné et en particulier le dabigatran fait moins saigné par rapport à la bique savants par rapport aux hémorragie cérébrale quand on pas qu'on parle la pique savants au roi baroque savants chez les diabétiques en fibrillation auriculaire toujours alors en termes d'accident embolique bénéfice pour la pique savants et attention bien sûr au risque hémorragique bien sûr par rapport au rivard savants et quand on parle le dabigatran par rapport au rivard savants il y a un bénéfice sur les accidents hémorragiques les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques et surtout sur les hémorragiques on voit clairement qu'il y a plus de risques avec le rivard savants donc voici un résumé de ces méta analyse alors quand on va voir les donc un résumé des contrôles et quoi de grandes études que nous avons sur les aodés roquette aristotel rillet et on gâche on voit clairement que par exemple sur rillet il y a une diminution de la mortalité cardiovasculaire des accidents emboliques une diminution des hémorragies et message important une des hémorragies des hémorragies digestives et des hémorragies cérébrales et des hémorragies majeures sans diminuer avec le dabigatran alors notre travail à tous ce qu'on envoie le diabétique on oublie souvent que ce sont des patients qui peuvent présenter des rétinopathies d'une offre néphropathie des neuropathies des atteintes microalbumiaires et regarder les événements quand vous avez une rétinopathie diabétique ça veut dire que votre malade est à très haut risque et le risque le plus élevé le risque de rétinopathie le plus élevé par rapport aux néphropathies par rapport aux neuropathies par rapport à la microalbuminurie les malades les plus à risque ce sont nos patients qui sont à rétinopathie et n'oublions pas de voir nos patients de consulter les ophtalmologues de consulter les podologues les neurologues les néphrologues ou si vous il faudrait vous transformer en interniste parce qu'il faudrait absolument gérer tout cela et c'est interlier un diabétique est un tout est un ensemble de facteurs extrêmement important alors une des complications qu'on oublie souvent c'est l'atteinte les artériopathies des membres inférieurs et les diapes et neuropathies diabétiques et qui peuvent malheureusement amener à des causes d'amputation c'est à dire c'est ce sont des atteintes micro vasculaires qui vont aboutir à des ulcères à des nécroses à des à des amputations et c'est extrêmement délétère pour les patients et on est dans nos consultations chacun de nous a des amputés soit des orteils soit des membres et ce sont des patients n'oublions pas qui vont perdre plusieurs années d'espérance de vie jusqu'à 10 ans en particulier 6 ans des néphropathies et est ce qu'on a avancé sur le traitement et lorsqu'ils sont en fibrillation oculaire et diabétique est ce qu'ils tirent bénéfice des aotés pas clairement que ce soit que ce soit sur les événements majeurs ce qu'on appelle mail événements majeurs des membres inférieurs c'est comme mails majeurs adverses lemb event c'est à dire les événements des membres inférieurs en particulier amputation donc les patients qui sont qui ont de la fibrillation oculaire avec des facteurs de comorbidité qui ont des anticoagulants oraux directs ont moins par rapport à la varvary moins d'amputation moins d'événements ischémique moins d'amputation des membres inférieurs c'est un message important et on a l'étude compass qui a utilisé le rivaroxabon à faible dose 2.5 pour l'aspirine qui monte clairement comme pour l'utilisation des aodés à pleine dose que ce soit le rivaroxabon que ce soit la pixabon ou les abigatrans on a une diminution des événements emboliques et des événements pardon d'amputation donc n'oublions pas cette étude compass à faible dose de rivaroxabon qui diminue les événements donc en particulier d'amputation des membres inférieurs l'atteinte rénale l'atteinte rénale est une atteinte majeure chez le diabétique dans le parcours du diabétique vous savez que dès qu'un diabétique commence à altérer le débit de filtration glomérulaire son risque d'événements cardiovasculaires augmentent et un diabétique commence à baisser sa fraction de sa débit de filtration glomérulaire moins de 60 c'est quelqu'un qui va mourir d'événements cardiovasculaires d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux et donc ce sont des patients et c'est la première une des premières causes de dialyse et d'épuration extra rénale alors est ce que pour nos diabétiques nous faisons tout ça est ce qu'on fait un examen ophtalmo chaque année est ce qu'on fait une acuité visuelle est ce qu'on est ce que nous on n'oublie pas de mesurer la micro la macroalbumurie est ce qu'on mesure leur pression artérielle est ce qu'on leur fait un électrocardiogramme est ce que on voit leur membre inférieur est ce qu'on étudie la neuropathie la dysautonomie est ce qu'on s'intéresse à la dysfonction endothéliale aux lipides et aussi au métabolisme calcique à l'anémie aux troubles hydroélectrolytiques tous ces éléments sont extrêmement importants dans la prise en charge du diabétique alors pour les reins il ya une chose importante qu'on a qu'on a décrite c'est que les antivitamines k vont augmenter l'altération de la fonction rénale alors ils vont augmenter l'altération de la fonction rénale par plusieurs mécanismes en s'opposant à la vitamine k en augmentant la les calcifications en déséquilibrant le métabolisme phosphocalcique alors que les anticoagulants par contre ils ont un effet plutôt protecteur ils vont s'opposer à l'inflammation ils vont pas perturber le métabolisme phosphocalcique parce que le diabète lui même il augmente l'inflammation il augmente le stress oxydatif il augmente l'activation du système rhinogiotensile et l'insuffisance rénale qu'est ce qu'elle va augmenter il va augmenter la production du calcium diminuer la vitamine k augmenter les toxines urémiques et les antivitamines k vont encore diminuer l'augmentation vont encore diminuer la diminution de la vitamine k vont augmenter le le truc phosphocalcique augmenter les urémiques toxiques et augmenter les calcifications et les risques rénales et ces facteurs s'ajoutent à d'autres facteurs l'âge l'hypertension disent l'épidémie et le tabac et regardez bien c'est que les événements en particulier parce qu'aujourd'hui quand on parle d'événements rénaux le doublement de créatinie le fait d'aller en dialyse et l'insuffisance rénale aiguë les événements aigu et on voit clairement quel que soit votre débit de filtration globuleur de départ que ce soit à 60 à moins de 60 ou à moins de 47 lorsque vous donnez un anticoagulant direct à noa ou un a ou des vous avez plus de bénéfices plus de protection par rapport aux antivitamines k aujourd'hui le fait de donner en antivitamines k va participer à la dégradation de la fonction rénale alors là comme on a dit la varfarine va augmenter les plaques va augmenter le calcium il va diminuer l'activité de la vitamine k va augmenter les protéines gamma carboxy glutamide va donc aggraver la fonction rénale par contre les anti les aoudés l'apixabon le rivaroxabon le david 4 ans ils ont un effet anti-inflammatoire ils vont diminuer les effets soit effet anti 10 a pour l'apixabon et le rivar savant soit l'effet anti 2a et par conséquent vont diminuer le stress oxydatif vont diminuer les plaques et vont diminuer le par 2 activités et par conséquent voyez que tout ce qui est en rouge c'est l'altération de la fonction rénale diminution de 30% du déclin de la fonction rénale doublement de créatinine un sens rénal aiguë altération de la fonction rénale aujourd'hui quand on parle de l'effort protection on parle de ces quatre éléments majeurs qui sont les éléments de suivi et quand on compare les noix les anticoagulants par rapport aux antivitamines k chez les patients qui sont en essence rénale on voit clairement que il y a dans les études rétrospectives ou dans des analyses de sous-groupe il y a clairement un bénéfice par rapport au déclin de la fonction rénale par rapport au fait d'aller en dialyse ou par rapport à l'incidence rénale terminale alors comment on utilise les noix qu'aujourd'hui les anticoagulants oraux directs en fonction du débit de filtration glomérulaire pour le dabigatran ces feux verts aucun problème jusqu'à à partir de 50 entre 30 à 40 on peut utiliser deux fois 150 ou deux fois 110 et moins de 30 c'est contre indiqué pour le rivar oxabon 20 mg donc 20 mg plus de 50 et moins de 50 minutes par minute le 15 mg le 15 mg pour les pour la pique sabon c'est bien entendu 2,5 2 fois 2 fois 5 mg et on peut utiliser deux fois 2,5 lorsque les patients avant une créatine plus de 15 ou lorsqu'ils sont âgés à plus de 80 ans oui lorsqu'il y à un de ces facteurs là et moins de 30 alors moins de 30 on peut utiliser le rivar oxabon à 15 mg les doxabon à 30 mg et la pique sabon à 2,2 2 fois 2,5 mg pour les patients moins de 15 ou pour l'idéaliser les aodés ne doivent pas être utilisés que ce soit la fda ou que ce soit l'agence européenne il n'autorise pas l'utilisation des aodés pour l'idéaliser et ceux qui ont moins de 15 en attendant des années les études et les sous-groupes des études alors quand on voit dans l'étude garfield dans le pardon le registre garfield qui compare les antidis a par rapport aux dabigatran et dabigatran par rapport aux antivitamines k donc quand on associe le risque hémorragique et le risque embolique il y a un effet en faveur du dabigatran qui est associé à une diminution du facteur combiné à savoir le risque hémorragique il y a moins d'hémorragie avec le dabigatran et une diminution de la mortalité cardiovasculaire par rapport aux antivitamines k et ça c'est peut-être une spécificité des anti 2a une spécificité du dabigatran par rapport aux autres aodés n'oubliez pas mes chers amis avant de terminer que nos patients en général sont polymédiqués nos patients ils ont plus de 4 5 6 8 médicaments ils sont diabétiques insuffisants rénaux insuffisants cardiaques ils ont des d'autres des anti-inflammatoires ils ont en fait ce sont des patients qui ont déjà un accident vasculaire un accident ischémique transcendant alors regardez bien quand vous avez des patients qui prennent plus de 9 médicaments ils ont une mortalité en rouge quand ils ont 5 à 8 ils sont en bleu et lorsqu'ils ont moins de 4 c'est la meilleure survie quand par rapport aux saignements vous savez très bien et je voulais rappeler par rapport aux saignements lorsqu'ils ont plus de 9 médicaments ils risquent de saigner lorsqu'ils ont moins de 4 médicaments ils risquent de moins de saigner donc attention aux patients polymédiqués et bien sûr il y a c'est inversé plus le risque est important moins les patients vont adhérer au traitement et plus le risque va augmenter vous avez des patients qui augmentent leur risque qui diminuent leur adhésion et qui ont plus de traitement ce sont des patients à risque des patients et on le voit des patients qui ont plus de risque ce sont des patients qui en qui adhèrent moins au traitement vous savez par exemple que quand quelqu'un a eu un accident hémorragique il a moins tendance à prendre des thérapeutiques et moins tendance à adhérer au traitement donc la prévalence de la fibrillation auriculaire avec les facteurs de comorbidité en particulier le diabète augmente à prendre plus de médicaments à plus de risques et n'oubliez pas dans votre tête que vos patients plus ils augmentent les thérapeutiques plus le risque va augmenter en particulier de mortalité cardiovasculaire de mortalité tout court et de risque hémorragique et le dabigatron justement a un profil safe et donc par rapport aux patients qui ont une fibrillation auriculaire qui sont polymédiques en particulier diabétiques alors en conclusion un patient qui a une fibrillation auriculaire un patient sur trois est diabétique le diabète augmente le risque d'accidents vasculaires cérébraux de mortalité cardiovasculaire d'insuffisance rénale de déclin d'infarction rénale et d'atteindre des membres à faire et n'oublions pas chez les patients qui sont fibrillation auriculaire il faudrait un diabétique il faudrait absolument s'attacher aux risques micro et macro embolique et aujourd'hui il faut faire toujours le pour et le contre que c'est d'abord protéger les patients contre les accidents embolique sans augmenter le risque hémorragique et d'abord ne pas nuire à vos patients et bien les protéger je vous remercie merci professeur